Salut, bien ou quoi ? Bon, écoute, c'est bientôt mon anniversaire, c'est dans pas très longtemps, je te l'ai cessé de deviner la date, et tu vois, je suis en train de me poser la question que je pense que tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont passés par les étapes dans lesquelles je pense, tout homme qui arrive à cette tranche d'âge là, je ne pensais pas que j'aurais dit cette phrase là, se pose cette question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Je sais ça peut te paraître bizarre que je pose cette question là, mais, 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 il y a un truc pour laquelle je veux partager cette petite vidéo avec toi, c'est que je pense que pas mal d'entre nous, soit on sait déjà poser cette question, ou soit on va se poser cette question. Alors, moi de mon côté, je vais te dire, cette question là, je me suis déjà posé, c'est une question que je me suis posé, il y a un petit bout de temps déjà, ouais, il y a un petit bout de temps, c'est vers mes 30 ans, je me suis vraiment posé, bon, on va dire, on revient 28, 29, j'allais avoir 30, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait, c'est que j'ai regardé derrière moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Ça aurait pu très, très mal finir, dans un sens où j'aurais pu partir encore plus bas, dans la dépression et tout ça, parce que quand tu regardes, tu te dis, qu'est-ce que t'as pas fait, qu'est-ce que t'aurais voulu faire, t'as des regrets, des choses que t'aurais aimé faire et que t'as pas fait, mais, mais, ce qui a été bien, c'est que j'ai fait quelque chose qui m'a aidé à passer ce cap, et qui fait que je peux partager cette vidéo avec toi aujourd'hui, et parce que peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans cette situation, ou vous êtes retrouvés dans cette situation, ou vous êtes dans cette situation, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, donc je vais te donner la recette de ce que j'ai mis en place, pour tout simplement me dire que j'ai réussi ma vie. C'est pas une vidéo pour savoir comment réussir sa vie, je suis pas le gars qui va te dire, allez, comment réussir sa vie en trois étapes, non, non, c'est pas le but, c'est juste de partager mon expérience et te donner les méthodes que j'ai mis en place afin d'arriver à cette conclusion qui est que, honnêtement, de toi à moi, je pense que j'ai réussi ma vie. Sous-titrage ST' 501 Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté, mais complètement, de me comparer aux autres. Parce que je constate que quand tu te mets à te comparer à ce que font les autres, généralement, tu essaies de t'identifier plutôt à leur vie et à eux, plus qu'à ce que toi, tu as déjà accompli, et tu transposes ce qu'eux, ils ont accompli sur ce que toi, tu n'as pas accompli, et c'est là que ça devient dangereux, et c'est là que la comparaison peut être quelque chose de très fataliste pour toi, parce que tu vas te dire, un tel est arrivé à tel endroit, un tel a fait ceci dans sa vie, et toi, tu l'as pas fait. Toi, tu n'es pas arrivé là, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et en comparant ta vie à la sienne, si lui, tu estimes que ce qu'il a fait est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, je ne sais pas, tu donnes beaucoup plus de valeur à ce que lui, ce qu'il a, cette personne l'a fait, et pas tout ce que toi, tu as fait, c'est là où tu rentres dans toutes sortes de types d'idées noires, de mauvaises pensées et d'une mauvaise estime de toi-même. Donc déjà, premièrement, si tu compares ta vie aux autres et que tu prends les choses qu'eux, ils ont réussi, trouve les choses dans lesquelles toi, tu réussis. Si tu n'arrives pas encore à sortir de la comparaison, ok, ça arrive, mais au lieu de trouver et de prendre comme finalité qu'un tel a réussi, moi non, prends plutôt comme ça. Voilà ce que telle personne a fait, par exemple Benoît, Benoît, oui, Benoît fait les photos de tel top modèle, ok, mais toi, qu'est-ce que tu as accompli et qu'est-ce que tu es fier de ce que tu as fait ? Et n'essaie pas de le comparer avec ce que Benoît a fait, estime juste à la valeur qu'il faut, ce que toi, tu as fait. Etais-tu heureux quand tu l'as fait ? As-tu pris plaisir de le faire ? Est-ce que ça t'a rapporté du bonheur ? Est-ce que c'était un bon moment ? Est-ce que tu veux le partager ? Ça, c'est déjà une première chose si tu es dans ce cercle de la comparaison. Et moi, pour te dire un truc, avoir une chaîne YouTube, ça m'a aidé. Pourquoi ? Parce qu'au début, je me comparais énormément aux autres YouTubeurs et quand YouTube s'est lancé, quand tout le bain a commencé à prendre, ben j'ai été intimidé, j'ai été intimidé parce que je me dis que non, je ne pourrai jamais être big sur ce réseau-là, donc j'ai abandonné. Je me suis comparé aux autres en disant, voilà, quand je vois ce qu'un tel, que je vois comme certains autres YouTubeurs faisaient et que moi, je n'avais pas, ils voyageaient, ils étaient dans des endroits stylés, ils avaient plein d'équipements, ils voyaient des gens de ouf, ils proposaient des trucs de fous et ils avaient des projets qui étaient fous malades aussi, ils étaient partenaires de ouf. Mais moi, je me comparais à ça. Je me disais, ben tu vois, comme moi, je n'ai pas cette manière de faire sur la plateforme, je ne pourrai jamais y arriver. Et ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que je me suis dit, mais attends, quand tu regardes non plus en arrière, quand je regarde en arrière le nombre de vidéos que j'ai sur ma chaîne et le nombre de vidéos que j'ai publié, que j'ai pris le temps de faire le montage, de me positionner, de mettre la caméra devant toi, parce que moi-même, je suis en train d'exporter une vidéo que je viens de monter. Il me reste 30 minutes pour la sortir. Donc quand tu verras cette vidéo-là, il y en a une qui sera déjà sortie. Et c'est au moment où je me suis dit, mais attends, peut-être que tu n'as pas fait une vidéo qui a fait un million de vues, peut-être que tu n'as pas fait la vidéo dont tout le monde parle sur le game. Ok, peut-être qu'il n'y a que ta mère qui regarde tes vidéos. Mais le plaisir que tu prends à le faire, le plaisir de voir que petit à petit, le fait que j'ai arrêté de me comparer avec d'autres YouTubeurs et que j'ai proposé ceux qui venaient de moi et que je ne suis plus dans cette comparaison, je regarde ce qu'ils font et je m'en inspire, j'en trouve une force et je me dis voilà, aujourd'hui la sortie de vidéo, ok. Aujourd'hui j'en tourne une ou demain j'en tourne une et je monte une et j'en sors une aussi. Pas moins que je m'arrête là. Je suis rentré dans ce cercle vertueux et que voilà, j'ai arrêté dans cette histoire de comparaison et je suis rentré dans une dynamique de juste me féliciter de ce que j'ai fait en fait. Donc, rentre dans cette dynamique. Si tu te compares aux autres, félicite-toi de ce que tu as accompli comparé à eux. Parce que personne ne te félicitera à part toi-même. Il faut que tu aies la flamme en toi d'abord. Félicite-toi de ce que tu as accompli et à partir de là, si tu te compares, tu n'auras pas ces mauvaises idées et ces mauvaises pensées que ça peut arriver quand tu dis que tel Benoît a fait ça et toi tu ne l'as pas fait. Cache. Il y a de la crème. On va couper cette vidéo. Norman, calme-toi. Tu te souviens quand j'ai fait la vidéo où je t'ai parlé de stabilisation avec la Sica Pro et que je t'ai dit que comme il n'y a pas de stabilisation interne sur le boîtier, il te fallait un moyen pour la stabiliser extérieurement parlant. Avec par exemple, soit un Steadicam comme moi j'ai, la riguer, donc la donner un peu plus de poids. Ah oui, sauf si tu équipes ton boîtier d'un système de stabilisation externe, soit en organique ou soit en électronique, si je peux dire comme ça, mécanique. plutôt, ouais, ou à des mécaniques, soit avec un stabilisateur ou soit avec une cage. Tu la remontes sur, par exemple, une épaulière. C'est trop beau, là. C'est pas trop beau. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de vraiment, comment dire ça ? Alors, je veux que tu comprennes bien une chose. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est vraiment un rendu sur mon expérience personnelle. Vraiment, vraiment. C'est pas un truc pour dire je connais mieux que tout le monde. C'est vraiment pas ça. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, mon but dans mes vidéos, c'est pas de dire et de faire regarder, je connais tout, je sais faire mieux que tout le monde, mais c'est vraiment partager les choses que je découvre, les résultats des actions que j'ai mis en place, le rendu que ça a donné, de faire un retour et de pouvoir vous l'exposer. Parce que grâce, du coup, à YouTube, on a cette possibilité d'échanger, de partager avec beaucoup plus de personnes sur certains sujets. Et je pense que si on utilise YouTube dans ce sens-là, avec cette vision-là, ou les médias, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus sain que... Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Et si j'ai un autre conseil à te donner pour arriver à ce stade où tu te dis j'ai réussi ma vie, c'est n'hésite pas à prendre des risques. Mais regarde bien ce que je vais dire. Quand je parle de prendre des risques, je parle pas de faire n'importe quoi. Je dis, quand je dis de prendre des risques, laisse-moi le temps de m'expliquer. C'est parce que j'ai pris des risques à un moment que je me suis rendu compte qu'à force d'en prendre, j'ai développé une maîtrise, une confiance en moi, et aussi une acquisition d'où je voulais aller. Je sais que la phrase peut être bizarre, mais attends. C'est que je prends l'exemple des réseaux sociaux. Tu es sur Instagram, tu es sur Twitter, oui, je suis un OG, et alors ? Quand je disais qu'il faut prendre des risques, c'est dans le sens où, avec Instagram, tu regardes des gens faire énormément de choses autour de toi. Et si tu es dans ce que j'ai dit au préalable, qui veut dire avant, en amont, dans ce que tu es, dans la comparaison, tu vas jamais sortir de la comparaison. Donc, tu vas voir que ça fait suite. Pour sortir de la comparaison et prendre des risques, il faut agir. Il faut agir. Si tu aimes les gens qui font, et tu regardes beaucoup de vidéos de personnes qui font des pâtisseries, par exemple, et tu aimes regarder ça, et tu te dis, tu aimerais bien le faire et proposer, bon, tu fais tes petits gâteaux, machin et tout, rien ne t'empêche de le faire. Ne laisse personne t'empêcher de prendre ce risque-là, de prendre ton téléphone, de faire deux, trois cookies, de faire une petite vidéo de ça, d'ouvrir un compte Instagram et de le partager. Rien ne t'empêche de le faire. Le réseau, c'est ça. Il est utilisé pour ça. Il est fait pour ça. Partager. Il est fait pour ceux qui ont besoin et qui ont envie de partager. Donc, utilise-le comme ça. Ne regarde pas que tel compte Foodie Street a 3 millions de vues et 400 000 likes par photo et toi, tu n'as pas. Tu vois, là, tu rentres dans la comparaison. Prends le risque. Prends ton téléphone, fais ton petit cookie, fais ta petite vidéo et poste-la. Prends le risque de la poster. Prends le risque, justement, que quelqu'un, la voix, te fasse un retour. Les retours désagréables, ne te prends pas la tête. Supprime. Parce que cette idéologie qu'il faut, c'est ça qui va te permettre d'avancer, c'est faux. On peut très bien te donner envie de t'améliorer, de te donner envie d'être mieux, envie de faire les choses bien avec une bonne attitude et avec un bon verbal et avec un bon enseignement. On n'est pas obligé de frapper l'âne pour qu'il avance. On peut aussi lui donner un intérêt pour qu'il avance. Prends ce risque-là. Moi, j'ai pris un risque. J'ai pris un risque à un moment. J'avais une page YouTube, je ne faisais pas grand-chose avec et j'ai pris le risque. Même si, OK, je me comparais beaucoup aux autres et j'ai dit non, stop. Je prends le risque de proposer ce que je sais faire. Je prends le risque de proposer ma vision de ce que je fais. OK, je ne sais pas faire des montages de fou, je n'ai pas des décors de ouf, je n'ai pas des happening, des trucs comme ça, des intros, des outros et tout ça. Mais je propose, moi, à ceux qui veulent partager ces moments-là avec moi. Je propose ma vision des choses, ma vision de la vie à ceux qui veulent bien l'entendre. Je ne force personne à ne pas cliquer sur fermer ni appuyer sur F, réduire sa fenêtre et passer sur une autre vidéo. Par contre, si tu es encore là et que tu regardes ma vidéo, pour donner justement ce boost comme je parlais de tout à l'heure, tu n'es pas obligé de frapper quelqu'un pour avancer, mais pour m'aider justement à pouvoir garder cette motivation et cette autonomie de réussite-là, OK, pour m'aider dans ça, un petit j'aime, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Tu vois, l'un des quatre, pas forcément les quatre. Si tu fais les quatre, tu es un boss, mais tu as quatre actions que tu peux faire pour soutenir les gens comme moi qui utilisent YouTube avec cette perspective-là, avec cette vision-là. Pas qui utilisent YouTube dans la vision de se faire du fric, de se faire de l'argent. Ça, c'est le après. Ça, c'est le merci de. Tu fais ça, merci. Ça m'a plu, merci. Tu as regardé la vidéo, ça t'a plu, merci. Tu as appris des choses, merci. C'est, pour moi, c'est la moindre des choses, tu vois. Chaque fois que je vous regarde une petite vidéo et que j'ai bien aimé, soit je fais un petit partage, soit je fais un petit j'aime ou un petit commentaire. Ah, j'ai pris, je prends le temps de le faire. Je sais que ce n'est pas évident, mais je prends le temps de le faire. Donc voilà, prends des risques. Ne reste pas agglutiné dans ton cocon. Ne reste pas enfermé dans la vision de ce que les autres veulent que tu restes. Parce que parfois, les gens autour de toi qui ne vont pas vouloir que tu avances, ce sont des gens qui ne veulent pas que tu les dépasses parce qu'ils savent que tu peux aller plus loin qu'eux. Et aller plus loin, c'est mettre en évidence le fait qu'eux, ils ne foutent rien. C'est toujours celui qui va trop loin, à qui on dit qu'il va trop loin, que celui qui lui dit qu'il va trop loin, c'est toujours celui qui n'a pas bougé. Parce que oui, tu es trop loin. C'est normal, tu n'as pas bougé. Si tu avais bougé, on serait au même stade. Et comme tu n'as pas bougé, tu dis que je suis trop loin. Tu as capté. Tu vois là, je me suis vraiment mis ce boost-là en plus. Et pour que tu puisses voir, en 2022, j'étais à 260 et quelques abonnés sur cette chaîne YouTube. Et c'est quand je me suis mis un coup de pied en me disant non, prends le risque de faire et de proposer, même si tu ne fais pas comme les autres. Donc, je suis sorti de cette comparaison et je me suis mis dans la tête, propose qui tu es, propose ce que tu fais, propose ton idéalogie, ta vision des choses. Ça peut toucher deux, trois personnes. Et aussi, c'est une manière pour moi de me maintenir à flot, d'avancer et de me motiver. Parce qu'en même temps, je fais des tests lumière, je fais des tests d'angle, de prise de vue. Ça m'éduque, ça m'apprend à rester, à me perfectionner. Ça m'apprend à toujours avoir cette rapidité d'interprétation, mais cette rapidité d'action avec mon appareil, avec mes différents boîtiers. C'est parce que j'ai fait énormément de vidéos sur YouTube en testant tout et n'importe quoi avec mes boîtiers que quand un client ou quand quelqu'un vient me demander un truc ou une vidéo, voilà, je sais où je vais y aller. Je sais quel boîtier je vais utiliser. Ce n'est pas grâce à YouTube, c'est grâce au fait que je m'investis sur cette chaîne YouTube et que je vous propose des choses. Des fois, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de sujets, on va dire, qui vont faire la une sur YouTube, qui vont être en TT sur Twitter. Je n'ai pas de vidéos qui vont faire le top. Je n'ai pas de concepts qui vont faire le top. Je n'ai rien à dire, mais j'ai envie de filmer. J'ai envie de faire en fait. J'ai envie de faire quelque chose qui est un résultat. Alors, je prends ma caméra, je la pose, je ne réfléchis pas vraiment et juste je laisse faire. Et des fois, ça peut me donner une idée. Donc, je ne dis pas que ça, c'est ce qui fonctionne pour moi. Quand je me mets à écrire et machin et tout, ça me bloque et je n'avance pas. Moi, je suis dans l'instant. Je suis dans l'instantané. Je fais les choses dans l'instant. J'ai l'idée maintenant. Si je peux le faire, je le fais tout simplement. Donc, ne reste pas dans ces croyances limitantes. Ne reste pas dans ces choses qui te gardent au fond. Avance. Prends le risque de mettre sur la table quelque chose. Prends le risque de mettre sur le réseau ce que tu proposes. Si tu dis, oui, ma vidéo va faire plaire à tout le monde. Ce n'est pas grave. Elle a fait deux, trois vues. Tu vas t'améliorer. Les premières vidéos ont fait... La toute première vidéo que j'ai fait, je crois, elle a fait un quart parce que c'était une vidéo où j'avais filmé Marcus Miller à Angélibin pour le Jazz Festival là et tout. Et je me suis déconnecté. Et ensuite, quand je suis revenu, j'ai voulu proposer une autre vidéo. Mes vidéos, elles ne s'étaient pas montées. C'était vraiment de la tuque à l'arrache. Elles n'ont pas fait énormément de vues de ça. Mais avec le temps, je finis par m'améliorer. Et quand j'ai mis des vidéos qui étaient structurées, montées, séquencées, étalonnées, tout ça, je faisais les 20 vues. Je dis, je n'ai pas compris. Je fais des bêtes de vidéos et là, je fais 20 vues. Ah ben ouais, c'est parce que le message, le fond, là, je voulais imiter quelqu'un et ce n'était pas moi. Et ensuite, quand je me suis détaché de ça et je me suis tout simplement dit, écoute, je balance ce que j'ai à balancer. Je vous propose ce que j'ai à vous proposer. Ce à qui ça plaît, ça plaît. Ce à qui ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Des fois, tu peux être dans le darn où tu es disant, ouais, personne n'a regardé ma vidéo. C'est normal, on est humain. On est humain. C'est un peu le concept de si je me mets dehors et que je me mets à chanter et que personne ne s'arrête pour m'écouter chanter, je vais me dire, purée, je chante mal. Mais si je chante par plaisir de chanter et je me dis, bon, je vais juste faire entendre ma voix. Là où je suis, je peux faire entendre ma voix et ça ne m'a dérangé personne. Donc, je le fais. Si quelqu'un l'a entendu, c'est cool. Si personne ne l'a entendu, ce n'est pas grave. Je me suis fait, j'ai pris ce plaisir-là. Pour moi, ça ne peut pas être égoïste. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que se faire plaisir dans l'idée de partager pour si quelqu'un, ça va tomber sur cette personne et ça peut lui faire plaisir. Comme moi, ça me fait plaisir. Ce n'est pas égoïste. Pour moi, ce n'est pas égoïste. Donc, prends tes risques. Ok, bon, je sais, ça peut te paraître présomptueux de ma part de te faire une vidéo sur comment réussir sa vie. Mais ne le prends pas avec ce point de vue-là. Prends-le plutôt sur un échange que je fais avec toi sur comment je pense que je peux me permettre maintenant, du fait que bientôt, j'arrive à mettre en tweetant, de me dire que j'ai réussi ma vie. Tout ce que je t'ai développé depuis le départ, ça va avec. Et le dernier conseil ou le dernier point que je vais aborder sur ce sujet-là, c'est le plus important parce qu'il te permet de faire une boucle. En fait, quand tu te positionnes avec cette vision-là que je vais te dire, ça te permet de recommencer les deux autres étapes et d'enchaîner. Donc, en fait, pour moi, réussir, le fait que je dise que j'ai réussi ma vie, c'est parce que je vis l'instant présent. C'est pas que je ne suis pas capable de me projeter ni de faire des plans, mais je vis l'instant présent qui veut dire l'émotion présent, le sentiment présent, le ressenti présent, l'action présent, la situation présente avec les gens qui sont en ce moment. Si je suis avec telle personne, je partage l'instant avec cette personne-là. Maintenant, je ne me projette pas sur plus tard, je ferai ça tant que je commence à me préoccuper avec des sentiments qui n'existent pas encore parce que c'est des sentiments dans le futur par rapport à une action future. Donc, je vis dans le présent. Et vivre dans le présent te permet de te raccrocher avec tes actions. Ça t'aide à faire les choses pleinement. Ça t'aide à être vrai avec toi-même, vrai avec tes émotions. Ne pas aller chercher des émotions passées qui ne demandent pas être présents. Et ne pas aller chercher des émotions futures qui ne font pas partie de l'action présente. Donc, le fait d'être capable de faire ces trois choses-là constamment me permet de dire que j'ai réussi ma vie. Et arriver à faire ces trois choses-là constamment me permet de dire que j'ai réussi ma vie. Ne pas me comparer aux autres. Prendre des risques, qui veut dire oser, plutôt que de rester là et stagner, passer à l'action. Faire des choses. Ne pas me reposer uniquement sur mes propres conditions. Et une fois que je fais ça, de vivre l'instant présent. Et donc, du coup, quand je vis l'instant présent, je ne me compare pas aux autres. Donc, je continue à avancer. Et en continuant d'avancer, je vis l'instant présent. Donc, je peux comprendre, certains d'entre vous, je ne sais pas si vous avez le même âge que moi, ou vous approchez vous aussi de vos 38 ans, ou bien vous avez peut-être le même âge. Bref, je ne sais pas où tu te situes. Je peux te dire une chose. Peut-être que tu as angoisse, ou tu stresses, ou tu es un peu anxieux sur le futur. Mais tu sais, à trop rester ancré dans un événement qui n'est pas encore arrivé, à se prendre la tête dessus, tu ne vis pas le moment présent. Et ça, ça t'empêche de profiter de ta vie, en fait. Et ça, je l'ai vraiment mis dans mon implication, en tant que vidéaste et photographe, qui est que je vis chaque moment, je vis chaque projet dans le présent. Je voulais partager ça avec toi. Partager avec toi que si tu es dans cette situation, dans ce questionnement-là, de te dire que peut-être que tu n'as pas réussi ta vie parce que, justement, tu te compares aux autres. Tu n'as pas réussi ta vie parce qu'il y a des choses que tu regrettes de ne pas avoir fait. Ou tu n'as pas réussi ta vie parce que tu as l'impression que plus tard, tu n'auras rien. Et maintenant, tu n'as rien non plus. Je peux te dire un truc, juste continue d'avancer. Continue d'avancer, ne lâche pas. Ne lâche pas, ça finira par payer. Si tu as dans l'optique de t'améliorer et de donner toujours le meilleur de toi-même. Et je dis bien, si tu as l'optique de t'améliorer et de toujours donner le meilleur de toi-même. C'est toujours récompensé. Pour certains, ça prend plus de temps, mais c'est toujours récompensé. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, tu as les quatre actions que tu peux faire. Commenter, partager, mettre un like, t'abonner. Sur ce, La Flow Family, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut ! On est descendus de plateau, on est là. On va passer un bon moment, ok ? Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue ! Sous-titrage ST' 501 ...